Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, aujourd'hui est un grand jour pour moi puisque je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir la fameuse et fabuleuse Battle Base de nos amis les Gobots ou Machines Robots, donc base mobile distribuée au Japon par Bandai en 1984. Je vais faire plusieurs coucous, tout d'abord un coucou à ma femme qui a eu l'extrême gentillesse de me l'offrir, un coucou à mon ami Tonton Rico qui lui de son côté le proposait à la vente, voilà une pierre deux coups et puis également j'en profite pour saluer également mon ami Richard Penel, mon ami Réry, coucou mon Réry, je te dédicace cette revue car je sais que toi aussi comme moi, tu adores nos bons vieux Gobots, donc j'espère que cette revue sera digne de toi et surtout qu'elle te fera plaisir. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les différents détails, moulures, sculptures et surtout autocollants qui viennent t'habiller de fort belles façons. Cette base, comme vous pouvez le constater, base mobile très carrée, c'est du pavé, c'est de l'abri, qu'on est vraiment dans les années 80, je dirais même un peu plus style 70, c'est pas sans le faire penser à certains vaisseaux de Cosmos 1999 ou de Star Trek ou autre, enfin bref, voilà des vaisseaux tels qu'on voyait de temps en temps dans les films de science-fiction. Mais également, tandis que Hasbro et Takara avec les Transformers nous proposaient soit du Metroplex ou des Titans qui pouvaient se transformer en base, soit les Micromasters qui avaient aussi cette possibilité de se transformer en base avec des petites routes et autres. Voilà, donc on retrouve un petit peu aussi cet esprit, à savoir par contre qu'il n'y a pas de mode robot, c'est véritablement donc un véhicule de transport et un mode base et ce sera tout. Voilà, alors concernant les finitions, on peut voir qu'il est bien propre malgré son âge, il a quand même peu jauni, ça c'est vraiment agréable, les autocollants sont encore là, de très bonne qualité. On voit bien le MR pour Machine Robo, voilà, tout plein de petits détails ici et là. On a ici, vous voyez, voilà, un cockpit en fait, avec tout plein de petits ordinateurs. Là encore, plein d'autocollants. Des autocollants ici pour donc simuler une piste de décollage. Les petits ailerons à l'arrière avec là encore un joli petit sticker argenté. Nous avons ici, comme on peut le constater, donc encore un autocollant avec, ben écoutez, avec des composants électroniques, des moteurs et autres. Voilà, les gravures, les moulures, les sculptures. Là encore, du sticker avec ici, je vais vous faire un zoom parce que ça, c'était vraiment sympa. Voilà, sur les bonhommes de Machine Robo. Parce que quand on voyait ce véhicule sur catalogue, alors, moi, je le vois avec le recul maintenant, puisqu'on trouve des photos sur Internet, on se rend compte dans la présentation du jouet que Bandai, en fait, mélangeait les gentils et les méchants dans les photos de présentation du jouet. Voilà, qui était assez amusant. Et puis donc, au niveau du dos, regardez-moi ça, tous ces énormes réacteurs, 6, rien que ça, pour le propulser au travers des étoiles et de la galaxie. Ici, donc, nous avons, voilà, les chenilles. Chenilles qui sont, bien évidemment, donc, fonctionnelles. Elles roulent. Au niveau de l'Undercarid, ben écoutez, ben, grand chose à dire, hein, voilà, c'est une plaque, c'est plat, c'est lisse. Rien de plus, nous avons donc la mention Bandai Japon 1984. Un petit système, et regardez comme c'est rigolo, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais voilà, un système mécanique qui fonctionne encore avec un élastoc. Pas de ressort de l'élastique. Ça, c'est vraiment super cocasse. Enfin, bref, voilà pour cette petite base vraiment pleine de bonnes surprises. Alors, à savoir également, hop là, je vais réduire un petit peu l'image, qu'il existe un véhicule. Alors, par contre, je ne sais pas son nom, et je crois qu'il doit être assez compliqué à trouver. Il existe un véhicule, donc, capable de tirer et de transporter, eh bien, notre transporteur, tout simplement. Et pour ça, donc, on a ce gimmick, vous voyez, vous étirez ici, hop là, comme ceci. Et vous venez accrocher, donc, cette partie-là sur le petit camion futuriste de transport. Et ça, c'était sympa. Je ne l'ai pas, malheureusement, mais je ne désespère pas, bien sûr, de le trouver un jour. Alors, concernant, donc, les différents, les différents gimmicks, hop là, je remets ça en place. Eh bien, on va voir le tout premier, celui-ci, hop là, voilà, on ouvre la petite trappe juste ici. Et nous avons, donc, l'accès au cockpit qui nous permet, enfin, qui nous permet, qui permet, donc, à notre Gobots Turbo, par exemple, de pouvoir prendre, donc, le contrôle du véhicule. Voilà, c'est assez, c'est assez rigolo. On voit tout de suite, hein, que, en termes d'échelle, ça ne fit absolument pas. Voilà, donc, pour le premier gadget. Alors, nous en avons un second. Alors, je vais tirer sur ce système-là. Hop. Voilà. Vous faites basculer, donc, cette partie-là. À l'avant, comme ceci, vous sortez cette pièce-là, vous remettez le tout en place, hop, et là, donc, nous retrouvons notre base avec son deuxième gimmick, donc, à savoir un lance-missile tout beau, tout chromé. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Je n'ai, là, par contre, encore une fois, pas les missiles, et ce seront les seuls accessoires de cette base. Ça, c'était bien par rapport, par exemple, à du Transformers, tel que Metroplex ou du Micromaster, où il y avait pas mal de petites pièces, des petites rampes, des petites choses comme ça, qu'il ne fallait pas perdre. Là, tout est intégré. Donc, voilà, aucun risque d'oublier quelque chose, à moins de le casser. Voilà. En deuxième gimmick, eh bien, écoutez, sans surprise, voilà, nous retrouvons notre piste de décollage pour notre Leader One. et, pourquoi pas, le petit paire arrière. Voilà. Donc, la base avec, donc, la rampe de lancement pour les véhicules, pour les avions, du moins. Nous avons également, sur le dessus, vous pouvez le remarquer, donc, voilà, une piste d'atterrissage, soit pour un hélicoptère, ou soit, par exemple, pour un autre ami UFO. Voilà. Avion, hélicoptère, ou secoupe volante. Robot au poste de pilotage. Et, bien entendu, vous l'aurez deviné, nous avons donc cette trappe-là qui s'ouvre. Voilà. Et, qui permet de pouvoir placer, voilà, deux petits go-bots à l'intérieur. Alors, on peut refermer, il n'y a pas de souci, ça rentre sans problème. Voilà, donc, nos deux petits go-bots. Et, encore, petite chose intéressante, façon MicroMasters, nous avons juste ici, en tirant, voilà, la lampe, la lampe, la rampe. Voilà. D'éjection. Je pousse le véhicule. Voilà. Et, donc, plus qu'à faire rouler nos petits, voilà, nos petits go-bots pour partir à l'aventure ou au combat. Voilà, donc, pour l'essentiel, donc, du mode base mobile. Voilà. Du fun à l'état pur. Parce que, bon, alors, il n'y a pas de poignée de transport, mais, voilà, c'est le genre de choses, j'aurais eu, quand j'étais gamin, eh bien, en allant chez les papys, mamies, le week-end ou les vacances, eh bien, vous prenez ce petit set-là, vous mettez à l'intérieur une petite dizaine de go-bots et vous avez de quoi vous amuser toute la journée. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment super aussi, le fait de pouvoir, à la fois, avoir une base et transporter, donc, avec soi, ces petits robots pour jouer avec ses copains, ou, comme je disais, donc, quand on part en vacances, chez papys et mamies. Voilà pour la présentation, donc, du mode base mobile. Et si nous passions, à présent, à la transformation en mode base, alors, vous l'imaginez, go-bots oblige, la transformation est ultra compliquée, vous avez plein d'étapes à respecter, sinon, vous allez vous planter. Non, vous avez deviné, je déconne complètement. Bon, go-bots oblige, là encore, nous avons quelque chose de très intuitif, de très accessible et surtout de très rapide en termes de transformation, ce qui faisait aussi les lettres de noblesse à cette gamme passer en une vitesse presque éclair d'un mode à l'autre. Alors, pour la transformation, donc, vous avez un petit poussoir juste ici, où se trouve ma main, vous allez tout simplement lever celui-ci, et hop, vous allez venir déployer complètement la base. Ainsi, voilà, alors, je vais essayer de réduire davantage l'image, parce que je me rends compte que, l'air de rien, ça prend de la place. Ensuite, vous prenez ce bloc-là, vous venez le faire pivoter, comme ceci, vous sortez, dans un premier temps, le lance-missile. Dans un second temps, voilà, il est caché quelque part par là, voilà, le petit radar. Alors, ici, la plateforme pour maintenir un go-bots en position droite, on lève également cette partie-là, dans laquelle se trouve, hop, ce petit canon. Alors, avec les grosses mains pleines de doigts, voilà, ça y est, voilà, donc, pour la partie supérieure, on est bon. Pour la partie inférieure, on est pas mal, il ne reste plus qu'à abaisser, donc, la rampe de l'ascenseur, voilà, et d'avancer également la petite rampe, juste ici. Et voilà, les petits amis, notre base go-bots transformée. Et je vous parlais plutôt tout à l'heure, donc, de points communs avec les bases de type MicroMaster ou les bases de type Titan, mais véritablement, là, pour le coup, je pense qu'on a plutôt quelque chose qui se rapproche davantage des micro-machines. Le système de base qui s'ouvre avec, voilà, tout un playset à l'intérieur, donc, pour jouer avec vos petits robots. Voilà, un petit peu, donc, pour ce que nous avons. Donc, nous avons juste ici un héliport, des ordinateurs, l'ordinateur, l'ascenseur, comme je vous le disais, qui se trouve juste ici et qui s'actionne, voilà, grâce à une petite molette qui se trouve sur le dessus, vous voyez, juste ici, voilà, donc, ce qui nous permet de lever ou de descendre, voilà, l'ascenseur. Désolé pour le bruit. Oui, nous avons également ici, voilà, piste, bah, piste de décollage ou route, tout simplement, pour les véhicules. Et là encore, donc, une autre piste pour un énième véhicule. Voilà, pour l'intérieur de la boîte et, donc, pour, non pas les gimmicks, mais la mise en scène, vous allez voir, ça peut être sympa. Alors, vous prenez, par exemple, votre UFO, voilà, vous le positionnez ici sur l'héliport, on abaisse et on va relever l'ascenseur, hop, tac, 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 voilà. Et là, nous allons mettre, par exemple, notre ami scooter, voilà. Juste ici, si ce dernier veut bien tenir, hop, 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 voilà. Nous pouvons mettre, tout en haut, notre ami turbo, voilà, pour la vigie et, donc, la défense à distance de la base. On peut mettre également, à nouveau, hop, là, notre petit arrière, juste ici, sur la base de décollage. Là, notre petit leader one. Et puis, juste ici, alors, je pousse le système, juste ici, vous pouvez placer, voilà, hop, notre petite buggy et encore d'autres véhicules, si vous le souhaitez. Alors, si vous ne voulez pas mettre d'avion, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre sur deux rangées, voilà, deux rangées, en fait, deux voitures, plus celle-ci. Voilà, pour un exemple, pareil, de display. Et le seul vrai petit gadget que vous aurez, donc, en plus de l'ascenseur et du lance-missile, c'est l'éjection, voilà, des véhicules par ce petit système. Rappelez-vous, je vous avais montré tout à l'heure, ça fonctionne, non pas avec un ressort, mais avec un petit élastique, voilà. Et donc, pour le faire partir, vous appuyez juste ici. Et voilà, regardez-moi cette fulgurance, notre petit Gobots, parti à l'aventure ! Et vous pouvez l'utiliser également comme lampe de lancement, comme rampe, pardon, lampe, comme rampe de lancement pour les avions. Allez, on fait un test avec notre Leader One. Voilà, nickel, c'est parfait. Croyez-moi, franchement, j'aurais eu ce P7 en étant enfant, j'aurais passé un nombre d'heures incroyables à jouer avec. Je la trouve tout simplement fun, vraiment sympa, c'est kitsch, c'est du Gobots aussi, on ne va pas se le cacher, c'est du jouet du début des années 80. Mais voilà, elle a ce, je ne sais quoi, d'attachante, je trouve. Et puis, ce système un petit peu, on revient encore au Micromaster ou au Micromachine, mais voilà, on a sa petite base, on met à l'intérieur tous ses petits robots. On va chez Papi, Mamie ou chez les copains ou n'importe où à l'aventure. Et puis, voilà, on en pense sur soi, de quoi s'amuser comme un petit fou. Et ça, c'était vraiment juste du bonheur. Voilà pour cette petite présentation, donc, de notre base d'attaque en mode base mobile. Et pour repasser, donc, du mode base au mode base attaque, véhicule d'attaque, vous allez voir, ça prend quelques secondes. On rabat l'ascenseur juste ici, on rentre la petite rampe, on passe ici, on rentre le canon, on rentre le petit radar, le petit laser. On appuie, on redresse, on rabat et hop, tac, voilà. En 10 secondes, votre véhicule est transformé. Yes ! Juste du bonheur en barre ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée à l'excellentissime petite battle base de nos amis, les Gobots Machine ou Machine Robo ou Robo Machine encore, sorti en 1984. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns de découvrir, voilà, cet objet assez culte d'une époque qui l'est tout autant. Et pour les autres, donc, tout simplement, de découvrir cet objet, cette petite curiosité. Mon copain Riri, je te refais un petit coucou, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te le rappelle, je te dédie cette petite vidéo, toi, le grand fan, donc, des Gobots, comme moi, d'ailleurs. Voilà, j'espère que tu auras apprécié cette petite revue à sa juste valeur. Et puis, d'avance, bien sûr, merci à toutes et à tous pour vos petits pouces bleus et commentaires qui me font toujours infiniment plaisir. On se retrouve, je l'espère, fin de semaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon courage, amusez-vous bien, reposez-vous bien, travaillez bien surtout, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire. Dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Ouais, merci Chacha pour ce super cadeau ! Ouais, merci tonton Haricot pour cette super acquisition ! Ouais, à présent, on va tout faire péter ! Ha 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 ! I would've waited an eternity for this ! It's over, Prime ! Sous-titrage ST' 501